Pour cette partie pratique, tu vas ouvrir le fichier 3 underscore 012 underscore modify underscore pratique 2. Ce que tu vas faire dans ce fichier, c'est tout d'abord mettre en sélection ce bureau, faire un clic droit et cliquer sur Select All Instances Visible in View. Puis tu vas appuyer sur la touche Shift et tu vas cliquer. Tu vas pouvoir supprimer grâce au bouton Delete l'intégralité des bureaux, sauf celui-ci. Nous allons mettre en sélection les chaises, les supprimer. Tu vas maintenant aller dans Architecture, Component, Place à Component et tu vas dérouler pour dire que tu veux le bureau Mdesk 1200 par 700 par 700. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser la barre d'espace afin de le faire tourner. Quand tu l'as fait tourner, tu le mets en place une première fois, une deuxième, une troisième. Tu vas de nouveau le mettre en place une fois, une deuxième, une troisième. Tu vas appuyer sur Échappe et nous allons voir ensemble l'outil Modify Align. Aligner, c'est cliquer sur Align, choisir une référence pour l'alignement et choisir l'élément qu'on aligne. Pareil, tu choisis ta référence, ton élément, ta référence, ton élément. Ta référence, ton élément, ta référence, ton élément. Nous allons continuer. Nous allons ici cliquer sur la référence, l'élément aligné, la référence, l'élément aligné et ainsi de suite. Nous allons obtenir la même chose. Appuyons sur Échappe, de nouveau Échappe. Maintenant que ces géométries sont alignées, tu vas de nouveau aller dans Architecture, Component, Place, Component, dérouler le listing et choisir M-Share. Tu vas t'approcher, tu vas appuyer sur la barre d'espace afin de la faire tourner. Tu vas placer la première, tu vas placer la deuxième, tu vas appuyer sur Échappe, tu vas mettre en sélection. Tu vas utiliser Copier avec un point de départ et tu vas mettre cela en place. Pour plus de précision, je te conseille de zoomer. Tu termines la mise en place de ces éléments, tu appuies sur Échappe une fois, Échappe une deuxième fois. Tu mets en sélection cette intégralité d'éléments et tu vas utiliser Copier pour copier en mode multiple. Depuis ce point, jusqu'à ce point, puis ce point. Tu peux appuyer sur Échappe. Ta mise en place est terminée.